Au cours des 30 derniers jours, les contaminations hebdomadaires en Afrique ont augmenté en moyenne de 7% et les décès de 8% selon le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies africacées d'ici après l'allègement des restrictions. L'Afrique a enregistré jusqu'ici environ 1,6 million de cas, soit 4,2% du total mondial selon la CDC Africa. Les 39 000 décès recensés en Afrique représentent 3,6% du total mondial alors que le continent compte 17% de la population mondiale. Néanmoins, les risques de contamination sont toutefois élevés au regard du nombre de cas à la hausse en Europe au même moment où l'Afrique rouvre ses frontières aux voyageurs d'affaires et aux touristes. La Tunisie a enregistré 34 décès supplémentaires et 2 234 nouvelles infections au nouveau coronavirus, soit 34,6% des 6 455 analyses virologiques effectuées. Selon les autorités tunisiennes, le pays compte ainsi un total de 34 790 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de l'épidémie en mars 2020, soit un taux de 12,3% des 282 457 tests de dépistage effectués. 6 des 24 provinces du pays ont été classées à haut risque, dont les 4 provinces du Grand-Tunis, tandis que 30 délégations sont dans la zone rouge de l'épidémie où un couvre-feu a été décrété pour 15 jours en vigueur depuis le 16 octobre 2020. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les pays africains ont fait d'énormes progrès pour contenir la propagation de l'infection à coronavirus. Malgré ces efforts, la pandémie a mis à nu cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Cela s'est traduit par l'incapacité des industries africaines à produire des biens et des services cruciaux pour sauver des vies. C'est le constat fait par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahamat, lors de la 37e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine. Selon lui, il faut désormais mettre l'accent à la fabrication locale en donnant la priorité à la substitution des importations. Au Sénégal, la campagne de sensibilisation des populations se poursuit pour éviter une nouvelle vague de contamination à la COVID-19. Le président sénégalais Macky Sall a notamment demandé au ministre en charge de la santé, de l'intérieur, des forces armées et des transports aériens de veiller particulièrement au niveau des frontières et à la maîtrise des cas importés qui se sont multipliés au cours de ces dernières semaines. Le Sénégal connaît depuis quelques jours un retour de cas importés depuis l'ouverture des frontières aériennes en mi-juillet 2020. À ce jour, le Sénégal a enregistré au total 15 331 cas positifs au coronavirus, dont 316 décès et 13 571 guérisons depuis l'apparition du premier cas en mars 2020. L'Afrique du Sud a prolongé d'un mois l'état d'urgence imposé pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Une décision prise, selon les autorités, à la suite de consultations avec les parties prenantes. Les mesures actuelles contenues dans les règlements pour faire face à la catastrophe sont nécessaires au-delà du 15 octobre 2020, selon le ministère de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles. Par ailleurs, le pays a enregistré 696 414 cas de COVID-19, dont 18 151 décès depuis son apparition dans le pays en mars, d'après les chiffres du ministère de la Santé.